Dans l'épisode précédent de l'histoire de Goku en tant que fils du des Shinkan, Goku a réussi à convaincre Zeno de rendre la planète Seiyan. Cela a rendu Frieza perplexe, se demandant pourquoi. Il est rassemblé ses soldats et est venu avec son père pour régner les Seiyans à nouveau. Goku a senti le danger et est intervenu, empêchant le père de Frieza d'être blessé. En retour, Frieza et ses soldats ont fui. Une entrevue a eu lieu entre Goku et le roi de la planète, et Samergyne, et Vegeta a découvert que Goku a une relation avec les dirigeants les plus honorables, alors le prince a proposé l'idée de rejoindre Goku afin de se former. Goku accepta cette offre et envoya Vegeta chez un prêtre où il recevrait une formation raffinée. Et après ? Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour regarder les épisodes, et sans tarder, commençons. L'épisode commence directement sur la planète Bérus. Après que le prêtre ait reçu Vegeta, il a décidé de l'envoyer à Whis sur la planète afin qu'il se voit confier la tâche de former ce prince, car le prêtre s'intéresse plus au cas de Goku, mais il veillera à exécuter les ordres des Seiyans pour rendre Vegeta plus avancé. Whis a mentionné dire. Bonjour papa, c'est étrange de te voir dans cet endroit. Bienvenue Whis, tu sais très bien que j'ai un peu négligé de remplir mes devoirs après avoir retrouvé cet enfant Goku, et cela m'a bien sûr privé d'un peu de sérieux au travail. Je ne voulais pas rejeter l'idée de Zeno, car il admire beaucoup Goku. Au fait, et toi Bérus ? Je vois que vous vous êtes également dispensé de vos devoirs. Quoi ? Non monsieur, c'est seulement que j'étais malade, donc j'ai hâte de vous servir, comme vous le savez. Eh bien, ça va, je veux que tu t'occupes du cas de ce Seiyan, il a besoin de temps pour s'en soucier. Le prêtre parti, laissant le prince perplexe, s'interrogeant sur ses créatures et sur l'endroit où il était leuré à ces moments-là. Sur la planète Seiyan, Goku a continué à passer du temps avec sa mère Jine, et a été submergé par une série de questions, notamment quelle vie mène les Seiyans ? Ici, il a fait sa première impression après avoir ressenti certains des problèmes que sa mère traverse tous les jours, en coupant de la viande et en cuisinant pour le reste des soldats. Goku a demandé en disant C'est clair mon fils. Nous sommes comme les gens sur cette planète. Nous ne dépendons pas autant de l'agriculture que de la chasse. C'est ce qui nous permet de manger de la viande la plupart du temps. Prends ça. C'est vraiment délicieux. Je veux savoir de quel type de viande il s'agit. Peut-on aller chasser ? Je veux découvrir cette planète plus. Eh bien, allons-y tout de suite. Goku et sa mère sortent pour trouver un festin. Alors que les deux étaient occupés à chercher une proie, Jine a trouvé l'un des animaux qui couvrent le reste des terres de la planète, et elle a montré à son fils comment attraper une victime. En effet, la mission s'est déroulée avec succès, et les deux ont pu attraper la proie. C'était une méthode courte pour les étapes de préparation de la nourriture pour tous les Seiyans. Goku a passé suffisamment de temps avec sa mère et a décidé de sortir et de chercher son père et son frère Raditz, après les avoir connus de sa mère. Dans le ciel de l'espace, après que Freezer n'ait pas réussi à vaincre les Seiyans et Goku, il se sentit très en colère et une agitation éclata dans le véhicule. Toutes ces étapes ont été surveillées par un être inconnu qui a vécu isolé pendant des millions d'années. Mais quelle est l'histoire de cet objet ? En attendant Fréza, il décide de sortir et de se diriger directement vers le navire de Fréza. Fréza perd sa concentration à ce moment, et soudain l'objet inconnu a pénétré dans le vaisseau, et Fréza a été choqué dès qu'il a vu cela. Qui ose entrer dans mon vaisseau ? Qu'est-ce que tu fais ici idiot ? Tu me traites d'idiot quand je vois que tu ressembles beaucoup à un lâche. Pourquoi ne me donnes-tu pas le temps ? Je suis venu à toi avec beaucoup d'intérêt pour toi quoi ? Je m'appelle Moro et je suis un magicien. Je crois que vous êtes aussi une idée de l'immortalité et du pouvoir. J'ai regardé tes pas de loin. Si vous pouvez attendre, je vous ferai part de mon histoire. Moro est entré dans une narration de ce qui s'est passé avec lui et le reste des dirigeants. Moro était le plus grand magicien redouté par la majorité des dirigeants. Moro n'était pas satisfait de conquérir les planètes, mais il dominait avec son pouvoir sur le reste des dirigeants, comme Bérus, qu'il est entré dans un vieux conflit avec le prêtre, et c'est à cause de sa putain de magie qu'il a travaillé en développement depuis des millions d'années. Et qu'il a acquis avec la compagnie des spiritueux. Parmi les objectifs que Moro recherchait est l'immortalité, ce qui signifie qu'il avait l'intention de tuer Zeno, Moro, mais sa magie n'était pas suffisante pour conquérir les barrières qui gardaient le roi. Par conséquent, il a été emprisonné pendant longtemps dans une prison qui ne l'atteint que les êtres les plus haïs et humiliés. Mais Moro s'est à nouveau échappé grâce à sa magie, isolé de tout le monde pendant un moment. Mais dès qu'il a trouvé Fréza avec l'intention de tuer Goku et Zeno, Moro a vu une opportunité qui pourrait être utilisée en sa faveur et ainsi atteindre son objectif. Alors il me semble que j'ai trouvé un bailleur de fonds officiels. Alors pourquoi attendre ? Comment donc bon pour vous maintenant Moro ? Pourquoi la vitesse Freezer ? Attends, ne penses-tu pas que tu n'es même pas qualifié pour une bagarre mineure avec moi ? Vous devez vous former et renouveler vos compétences. Vous avez des plans de ma part qui doivent être suivis. Fréza a suivi les paroles de Moro, et en effet il s'est entraîné dans la chambre du temps, qui est située dans la résidence de ce prêtre, où il s'est entraîné pendant près d'une année complète, ce qui équivaut à seulement une heure en réalité. Immédiatement après, Moro a publié un plan comme suit. Fréza devra séduire les saillants, dont Goku, en suggérant l'idée d'organiser un tournoi organisé par Zeno, afin qu'il y ait une opportunité de combattre le roi après qu'il soit isolé du déchacane au même moment. Moro interviendra pour appliquer sa magie au trône de Zeno. Alors que Fréza sera vaincu par le tournoi, Zeno sera concerné autant que possible. Au moment où Goku a rencontré Bardock, puis il a rencontré les deux, et le vaisseau de Freezer a de nouveau été présenté à la planète, mais cette fois avec un bon traitement. Goku entra en connaissant la raison de cette visite. Fréza a suggéré l'idée d'organiser le tournoi du pouvoir et a admis qu'il avait défait ses mauvaises actions après avoir rencontré quelqu'un comme Goku. Goku a posé des questions sur le but qui pourrait être tiré du tournoi, et Fréza a répondu que le tournoi provoquerait l'amour entre les armées de Fréza et les armées de Kakaroto. Tant que les intentions de Fréza sont de bon augure pour Goku, le Seiyan a accepté et a suggéré l'idée à Zeno puisque Zeno est plus attaché à Goku. Goku n'a pas hésité à accepter l'idée et à organiser un tournoi de pouvoir entre les habitants de la planète Vegeta. Goku a fait venir la plupart des gens et il en va de même pour Fréza. Fréza a rencontré le roi de la planète Vegeta et ils ont organisé un plan pour combattre les guerriers sur le ring. Fréza s'est délibérément inclus dans cette tâche pour que Goku ait autant de combats que possible, préoccupant ainsi Zeno. Le tournoi s'est déroulé comme prévu. Goku rencontre l'un des soldats de Fréza comme prévu. Goku était plus dominant dans le combat et il n'y avait absolument aucune chance de le laisser tomber. L'attente de Fréza depuis le début était de soumettre Goku dans une querelle dès le début. A ces moments-là, Moro était isolé seul alors qu'il méditait sur les guerres, car le prêtre était toujours sur la planète Bérus, attendant avec impatience les conditions de Vegeta, et qui avait suivi une formation avec Whis. L'interview s'est terminée par un combat entre Goku et Bardock, un combat que tout le monde attendait, ce qui donne à Fréza et Moro l'occasion d'intervenir. Dès que le combat a commencé, Moro s'est précipité vers le palais de Zeno et a eu un impact négatif sur le trône de Zeno en infligeant une magie intolérable qui paralyserait les mouvements de Zeno. Une fois assis sur le trône, Moro était submergé par la tension, d'autant plus que le prêtre pouvait revenir à tout moment. Mais il s'est finalement échappé et a réalisé son désir d'être comblé. Goku et Bardock ont continué à se battre. La bataille était saturée de netteté entre les deux. Goku était incapable de sentir ce qui s'était passé dans l'atmosphère du palais. Son esprit était concentré sur Bardock, comme cela s'applique à Zeno et aux gardes. Quelque chose de pas très bon va se passer. Il a essayé de comprendre ses sentiments, mais Bardock l'a attaqué et l'a fait tomber. Bardock a vaincu Goku et le dirigeant a annoncé le résultat final, Zeno était alors revenu. Le tournoi était complètement terminé et la victoire était en faveur de Bardock. Dans ces situations, Freezer a avoué aux saillants qu'il n'abordait pas encore ses mauvaises actions, juste pour détourner les soupçons de lui. Puis Goku et Zeno sont partis pour le manoir. Mais dès que Zeno a placé son siège sur le trône, quelque chose s'est produit qui n'a pas été pris en compte. Il est devenu une marionnette pour enfant après avoir été soumis à la magie de Moro, qui le rend rigide sans mouvement. Et ainsi Freezer et Moro ont obtenu ce qu'ils voulaient. Alors comment ce problème sera-t-il résolu ? Nous terminerons cette histoire plus tard dans le troisième épisode. Partagez vos impressions sur cette histoire. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, et à plus tard.